Les cheveux de Stéphane Bern aussi importants que la commémoration des 80 ans du débarquement ? Ça semble l'être pour l'animateur Julian Bugier. Ce jeudi 6 juin, le présentateur a délocalisé le plateau de France 2 sur la plage d'Utah. A ses côtés, les téléspectateurs ont pu retrouver Stéphane Bern et Nathalie Saint-Cricq. Alors que le présentateur de Secrets d'Histoire évoque le lien très fort entre la famille royale britannique et le D-Day, Julian Bugier se permet de l'interrompre pour lui poser une question sur sa coupe de cheveux. « Vous pourrez me donner la marque de votre gel ? » demande le journaliste sans aucune transition. Parce que vous avez moins de problèmes que moi avec la mèche qui s'envole. Face à cette remarque, Stéphane Bern rigole tout en rentrant dans son jeu, et moins de cheveux surtout. Alors que l'échange aurait pu s'arrêter après cette réplique, Julian Bugier continue de lui répondre, « Je vous regardais, je me disais, il est formidable parce qu'en fait, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Regardez, moi, c'est complètement le bazar, mais ce n'est pas très grave. » Un dialogue surprenant entre les deux animateurs. Stéphane Bern et Brigitte Macron, une amitié très tactile un jour très important pour la famille et Wimpsor. Si Stéphane Bern est présent sur le plateau de Julian Bugier, ce n'est pas un hasard. En plus d'apporter son expertise historique, le présentateur du concours de l'Eurovision évoque surtout la présence de la famille royale britannique. En effet, le roi Charles III, la reine Camilla et le prince William sont attendus lors de plusieurs cérémonies qui auront lieu sur les plages de Normandie, tout au long de la journée. Mercredi 5 juin, les trois membres de la famille Wimpsor avaient déjà fait une première apparition lors de la commémoration à Potsmus, en Angleterre. Le prince de Galzy avait tenu un discours touchant, faisant même couler quelques larmes sur les joues de son père et de sa belle-mère. Une réaction tout à fait normale pour Stéphane Bern qui n'hésite pas à rappeler l'attachement de la famille royale britannique aux événements de la Seconde Guerre mondiale. Crédit photo, capture d'écran France 2 Crédit photo, capture d'écran France 2 Crédit photo, capture d'écran France 2